Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur un déballage d'un aspirateur robot. Donc voilà la marque du robot c'est du coup Bagot donc c'est un robot intelligent il n'est pas connecté à internet mais là il y a une petite télécommande qui fait un peu le contrôler. J'ai voulu prendre cet aspirateur qui coûte du coup 200 euros sans promo. Là en ce moment et au moment où je fais la vidéo, on peut avoir un petit coupon de 10 euros pour réduire un petit peu sinon des fois il est en vente flash. J'étais quand même obligé de me mettre debout pour pouvoir l'enlever quand même. Donc voici comme je disais la petite télécommande donc du coup cet aspirateur est programmable il peut inspirer les poils d'animaux, d'après ce qu'ils disent, il aspire les tapis et le sol. Ils fournissent même les piles, ça c'est vrai que c'est sympathique de fournir les piles avec parce que des fois on n'en a pas spécialement au moment où on déballe donc donc ce qui est bien avec cet aspirateur c'est que du coup on peut lui programmer des horaires pour dire tous les jours tu passes aspirateur à par exemple midi comme là actuellement, c'est un exemple, on peut lui dire en automatique, on peut lui dire retourne à ta base de charger, on peut lui dire puissance max je pense, ça va être mis dans la notice. Donc ça là, ça là, là encore, ça à priori ça doit être le chargeur, donc là le chargeur, hop ok une petite prise classique, je vais la mettre là, ça ça doit être le socle de chargement, hop des petits, des petits filtres, un petit filtre en plus, je pense, je pense que c'est en plus, j'espère quand même qu'il en a intérêt, donc là c'est les petites, comment ils appellent ça, c'est voilà la petite bande, c'est une petite bande magnétique que du coup vous mettez là sur votre sol, comme ça l'aspirateur ici qu'à cet endroit là il ne passera pas la frontière, donc voilà c'est une sorte de frontière, c'est une sorte de douane, donc on le met devant une porte, hop on lui dit hop à cet endroit là tu t'arrêtes, tu ne vas surtout pas aspirer dans ce côté là, donc c'est vraiment assez sympathique, là la notice, donc on ne va pas la lire, là c'est juste vraiment un déballage, je mettrai du coup, je mettais une vidéo, enfin une petite vidéo, des photos à la fin de la vidéo, au moment où ça sera terminé, donc là nous avons encore du coup ça une petite brosse je pense, là les petits, les petites brosses qui tournent en rotatif, donc on en a 4, je ne sais pas si c'en est des rechanges, ou si c'est au cas où on les casse, ou est-ce qu'ils en utilisent 4, je les ai mis de côté, et voici le socle de chargement, donc là, hop, qu'on met au sol, donc là derrière la petite prise, je ne sais pas trop, il doit aller comme ça, comme ça, comme ça, exactement, il se met comme ça, et rien là, il est posé là, ça je ne sais pas, ça doit être pour poser la télécommande, je pense, voilà, exactement, c'est bien, hop, je vais mettre ça là, et là ce que je n'avais pas vu, des petits, des petits 3 mètres là pour scotcher la bande magnétique que je vous disais, on met ça de côté, on met ça de côté aussi, et on va prendre les plus intéressants, voilà, et c'est quand même, c'est quand même imposant quand même, on ne dirait pas là, mais il est assez imposant, donc j'ai pris celui-là par rapport à, comment dire, un Rowenta, ou à une grosse marque, Dyson, machin, parce que j'ai des amis qui ont, qui avaient un aspirateur, bon, ils ont dû payer la marque, donc je ne sais pas si c'était que la marque exactement, ils m'ont payé cher, et ils l'ont mis à la déchetterie, peu de temps après, donc j'espère que ça ne va pas être le cas avec celui-ci, que ça va être quand même de la bonne qualité, je me suis renseigné un petit peu, et ça a l'air d'être de la bonne qualité, donc je ne m'inquiète pas là-dessus, donc ceci, ok, la petite brosse, qu'on peut enlever, je pense qu'on peut en acheter en plus sur internet, donc, hop, on va la remettre, ok, ok, donc là, la petite, là, je pense que c'est ça, voilà, c'est ça, qui confirme ou pas, s'il roule sur la bonne magnétique, là, voilà, les capteurs, là, c'est aussi qu'on met les petits, les petits trucs comme ça, donc voilà, je vais les mettre aussi, alors, est-ce que ça a un sens, est-ce que ça a un sens particulier, je ne sais pas, side, ok, donc c'est tout ça, le side, il faut peut-être forcer un peu plus, voilà, ok, donc voilà, bon, du coup, on en a deux, on rechange, c'est vraiment pas mal, side, side, là, hop, on va le faire comme ça, ok, moi, j'ai trouvé, voilà, voilà, donc du coup, deux, on rechange, la petite roue qui tourne, ça, ça se remballe, donc voilà, la marque Bygot, pour les contacter, le petit bouton, ok, ok, on se calme, le petit bouton interrupteur, et puis voilà, du coup, je vais le mettre en place, le faire charger, puis voir ce que ça donne, ça, ça, ça s'ouvre un petit peu, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si ça se tire ou pas, donc je vais apprendre, je vais lire la notice, et puis voilà, je mettrai quelques photos de cet aspirateur, qui est quand même imposant, il fait, oui, on va dire peut-être 2, 3 kilos, donc voilà, et puis là, une chose, un serre, machin, donc le bac, hop, a vidé, le bac à poubelle, allez, le filtre, et du coup, là-dedans, ok, donc voilà, le petit filtre, donc oui, l'autre, c'est bien, un, deux, rechange, on le remet comme il était, hop, hop, j'espère, je vais essayer de le remettre comme il était, comme il faut, là, parce que, je ne sais plus s'il était comme ça, oui, de toute façon, vous voyez bien, hop, le petit bac, donc c'est vraiment un petit, petit bac, et le vide, donc, il le tire, il doit encore s'ouvrir, voilà, il s'ouvre encore une fois, pour le vider, ok, le filtre, c'est bien si qu'on peut le laver, donc voilà, je vais voir ce que ça donne, l'allumer, faire les petits paramètres qu'il faut, lire la notice, voir ce que ça donne, et puis, voilà, je vous montrerai quelques vidéos, quelques photos là-dessus, ciao, ciao, et à plus pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao, ciao. C'est parti.